Trialp, acteur d'une économie durable, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Louis Hofbauer. Bonjour. Vous êtes le président directeur général. Vous êtes accompagné de David Courbière, qui est votre directeur d'exploitation. Bonjour, David. Bonjour. Alors, votre société vient de fêter ses 30 ans. On parle beaucoup de développement durable, de recyclage et de valorisation des déchets. Avec une année 2020 qui a été particulière avec le Covid, est-ce que le comportement des consommateurs, que ce soit professionnel ou en matière d'individuels, ont évolué ? Oui, les comportements évoluent fortement. D'abord, il y a eu cette période de Covid où il y a eu beaucoup de tri de faits et aussi une sensibilité particulière qui est quand même qu'on sent émergente au niveau des usagers. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, toute la partie des artisans, même si aujourd'hui, c'est difficile, ils sont de plus en plus attentifs quand même à l'environnement. Et aujourd'hui, ils sont tous bien conscients qu'il faut faire des choses, qu'il faut changer des habitudes. Et on voit qu'aujourd'hui, ils traitent, ils valorisent leurs déchets de façon importante. On parle beaucoup de mobilité douce dans la vie courante et vous vous êtes aussi adapté à cela. On a même fait un reportage avec vous avec une calèche, un cheval qui passait dans les rues. Ça paraît un peu surprenant. C'est efficace et ça touche vraiment la sensibilité de la population ? Tout à fait. Aujourd'hui, les collègues que l'on fait notamment en hippomobile, donc à cheval, que l'on fait notamment sur Grand Lac, sur Grand Annecy, voire sur Grand Chambéry, sont des collègues qui sont fortement appréciés par les usagers. Pour titre d'exemple, on les voit se lever pour aller prendre la photo plutôt que de râler après le camion qui vient, qui fait des gaz et qui, à un moment donné, pollue plus. C'est beaucoup mieux perçu et même les personnes qui sont en ripper à l'arrière des camions en bénéficient aussi parce qu'ils ont une attention particulière de la part des usagers. On peut parler aussi de biocarburant, David. Vous avez réalisé une nouvelle plateforme d'huile alimentaire parce que c'est un recyclage qui est complexe et qui demande beaucoup, je dirais, de rigueur. Exactement. On a la chance cette année d'avoir investi un peu plus de 300 000 euros sur une nouvelle plateforme d'huile qui se situe sur Chambéry, à Trialpe, à Abissi. Une plateforme d'huile qui avait besoin aujourd'hui d'avoir à faire peau neuve avec des nouveaux systèmes, avec une qualité de travail qui est différente et le tout en gardant une qualité d'huile. Puisqu'aujourd'hui, on parle bien de qualité d'huile pour pouvoir revaloriser un biocarburant. La déchetterie pro, c'est aussi un élément important dans vos activités. L'amiante est un sujet qui est toujours très sensible. Ça fait des années qu'on en parle et je pense qu'on en parler encore pendant quelques décennies. On risque d'en parler encore quelques décennies. Effectivement, le plus de la déchetterie professionnelle de Trialpe, c'est effectivement d'accepter tous les déchets, dont l'amiante. Aujourd'hui, on a créé une vraie zone pour l'amiante, une grande zone. Donc aujourd'hui, on peut accueillir l'amiante. Le souci était aussi les déposes rapides pour nos amis professionnels, pour que ça aille vite. Aujourd'hui, on travaille tous les systèmes possibles et imaginables pour améliorer l'accueil et notamment les déposes. Jean-Louis, 30 ans, ça se fête avec une belle structure. Vous êtes combien à Trialpe ? À l'heure actuelle, on est 220 à peu près dans l'entreprise et puis surtout 220 personnes, dont à peu près 30% qui sont des salariés que l'on accompagne, qui ont eu une difficulté à un moment donné et à qui on essaye de servir de tremplin pour repartir dans une vie entre guillemets normale. Finalement, c'est une activité qui devient de plus en plus crédible aux yeux essentiels, aux yeux du consommateur par rapport à 30 ans en arrière, j'imagine, et des métiers qui sont complètement différenciateurs. C'est des professionnalisations sur chaque branche. Mais voilà, c'est exactement ça. On est obligé aujourd'hui et c'est bien de suivre ce que nous demandent nos clients. Et ce qu'ils veulent en priorité, c'est avoir des professionnels. Donc à aujourd'hui, tous les métiers dans l'entreprise se professionnalisent. On ne parle plus du tout aujourd'hui de gardiens de déchetterie, mais on parle d'agents d'accueil, d'hôtesses d'accueil en déchetterie qui sont là pour guider, pour accompagner les personnes, pour faire le meilleur tri possible. David, vous êtes le directeur d'exploitation. J'imagine qu'on peut faire carrière aujourd'hui dans une entreprise comme Trialp ? On peut effectivement faire carrière aujourd'hui en interne, de la promotion interne, bien sûr, sur des métiers bien différents, puisqu'aujourd'hui, on recrute des conducteurs routiers, des agents d'accueil dans les bureaux administratifs, sur nos différentes plateformes de déchets dangereux, déchets tri pro ou plateformes d'huile. Comment encore mieux sensibiliser la population, finalement, les entreprises, parce que tout va très, très vite. Et il faut quand même se poser pour justement gérer et valoriser les déchets. Oui, aujourd'hui, on fait beaucoup de prévention. On travaille beaucoup avec les collectivités, Grand Chambéry, Grand Lac et tout le monde, pour justement permettre aux usagers de bien comprendre l'intérêt d'aller faire ce tri. Pourquoi aujourd'hui, quand on parle valorisation, c'est pas que brûler, c'est aussi réemployer. On a des projets sur 6 collectivités aujourd'hui, uniquement sur la Savoie. Il y a 6 collectivités qui souhaitent mettre en place ressourcerie, recyclerie, tout dépend comment on les appelle, mais en tous les cas, avoir des outils qui permettent, au lieu de jeter, trouver des moyens de revaloriser réellement et de retravailler avec ce qui est aujourd'hui appelé un déchet, mais qui devient une matière première. David, je vais être pratico-pratique. Je n'ai pas l'habitude de côtoyer Trialpe. J'ai des déchets. Il faut que je m'en débarrasse. Comment je dois fonctionner ? Je viens chez vous, je frappe à la porte ? Il suffit de frapper, il suffit de téléphoner. Et aujourd'hui, on a un service bon débarras. Aujourd'hui, pour les professionnels et les particuliers, on vit de cave, grenier, maison, appartement. Des locaux commerciaux, on désarchive, on fait la destruction d'archives confidentielles. Bref, aujourd'hui, on est capable d'évacuer tout type de déchets avec aujourd'hui une flotte de véhicules assez importante, ce qui va du Kangoo à la remorque au poids lourd en passant par un petit camion Ben. Donc, j'ai envie de dire que rien nous arrête. 30 ans, ça vous inspire quoi, Jean-Louis ? Ça nous inspire à continuer, à être encore plus forts pour continuer, à être simplement les passeurs, pour que dans 30 ans, on puisse encore fêter Trialpe tel qu'il est aujourd'hui, avec toute cette envie, avec toute cette équipe. Il y a une équipe formidable aujourd'hui à Trialpe qui est prête à porter le service nécessaire à tous les citoyens. Merci messieurs, à bientôt sur Savoie News. Merci. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501